Une trinquette est hissée sur la darse de Villefranche-sur-Mer depuis cinquante ans. Il était une fois un homme qui s'appelait Joseph. Il se faisait aussi appeler Rubens, ou Joe, ou Kik, ou bien Charles. Tout dépendait de ses besoins. L'histoire ne dit pas pourquoi. Mais l'histoire dit qu'après la guerre, il travaillait sur les navires écoles à voile. Il y gagnait sa vie en faisant de l'import-export et peut-être même de la contrebande. Ce qui explique sans doute les divers prénoms. Joseph quittait régulièrement sa famille basée à Marseille. Et de port en port, il a découvert entre autres le Maroc, l'Algérie, puis un peu plus loin, l'Argentine et le Brésil. Ce fut au cours de ces mouillages qu'il a appris à parler couramment sept langues. Ce fut au détour d'une transaction qu'il a retrouvé ses cousins à Villefranche-sur-Mer. Ah, la Providence ! Ses deux cousins, les frères Jickels, travaillaient dans un bar sur le port de la Santé, le Jimmy's Bar, aujourd'hui appelé Chez Achille. Bien accueilli par ses cousins, il gagnait sa vie en faisant le taxi dans la journée, et le soir venu, Joseph jouait du piano dans leur bistrot. Eh oui, dans ses voyages, Joseph avait découvert avec passion le jazz, et dans les bars de la vieille ville de Villefranche, les marins américains étaient friands de sa musique. Il faut bien dire qu'à cette époque, la vie de ce petit port était rythmée par les navires de l'US Navy, amarrés en permanence dans la rade. Les filles, le trafic de cigarettes et le jazz étaient les activités diurnes et quotidiennes du port. Mais la justice a rattrapé les frères Jickels. Les voilà obligés de quitter la France, l'un aux USA, l'autre en Angleterre, à la dérive. L'histoire entre Villefranche et Joseph pourrait s'arrêter là. Mais lorsque c'est une histoire d'amour, la brise nous ramène notre amour comme une vague à son récif. Joseph était rentré à Marseille. Il gardait en mémoire ses bons souvenirs de jeunesse, et se souvenait de la rade comme « le plus bel endroit du monde », disait-il. Plusieurs années s'écoulèrent, et plein de désirs de retrouver cette rade, il quitta Marseille, et vint s'installer tout naturellement à Villefranche, avec sa femme Marie-Jeanne et ses enfants. Nous étions en 1961. Il monta une boutique de souvenirs appelée Marie-Jo, tout près de la chapelle Cocteau. Puis, il monta aussi un magasin de Schubchendler, article de Marine, pour ceux qui ne connaissent pas, avec son autre cousin, McDonald's, rien à voir avec les fast-foods, pour ceux qui, malheureusement, connaissent. Mais le commerce n'était pas rentable. Son affaire tomba à l'eau. C'est alors qu'il entendit parler d'un petit restaurant en vente sur l'autre port, la Darce. Un quartier excentré, mais vivant et accueillant. Le restaurant portait le nom de « La Trinquette ». Et tout en le visitant, ce fut un nouveau coup de foudre. Il décida donc d'y jeter l'encre. Nous étions alors en 1963. Ce petit restaurant se situait à l'entrée du port, proche de l'hôtel de la Darce. Il y découvrit un lieu chaleureux, déjà porteur d'une longue histoire. Des années auparavant, il s'appelait le Bar des Chasseurs. C'était le QG des Chasseurs alpins du 24e bataillon, basé à la Darce. Il prit le nom de « Trinquette » en 1949 à l'initiative de Juliette Petit et de Yo-Yo, la grand-mère de Colette Dory, bien connue sur les quais de Villefranche. En 1963, de Chasseurs alpins, et il n'y en avait plus. Le port vivait essentiellement de réparations et de constructions de bateaux en bois. Le chantier naval nommé « Voisin » fonctionnait à plein. Les ateliers Masnata, Pasqui et Kellar fabriquaient et réparaient de superbes navires. Sur le port se trouvait aussi le PX, une grande surface réservée aux 200 familles américaines vivant à Villefranche. Les laboratoires du CNRS étaient eux aussi en plein développement. À cette époque, la trinquette était le seul lieu de rencontre pour boire un coup après le travail. Joseph acheta donc cette trinquette et reprit le gouvernail accompagné de sa femme Marie-Jeanne pour la cuisine et de sa fille cadette Annie pour le service. À cette époque, il s'agissait d'un petit listreau de quartier. On y servait le bœuf bourguignon, le cassoulet et de bons petits plats mijotés. Le prix était raisonnable, pensait donc. Le menu à 8,50 francs, tout compris. Qui a dit ? C'était le bon temps. Les pensionnaires de l'hôtel avaient leur table réservée. À cette époque aussi, on assistait au développement des clubs de voile ou d'activités nautiques. La mer devint un lieu de loisirs et de sport. Et les promeneurs du week-end ou vacanciers de l'été se multipliaient. La trinquette grandit et l'équipe s'étoffa avec l'arrivée de la tante Huguette, de la fille aînée de Joseph, d'Annie, accompagnée de Bernard, son mari. Tous trois sont rapatriés de Marseille pour soutenir l'entreprise familiale. Les clients devenant alors plus exigeants. Le tourisme se transformait. Apparaissaient sur la carte la soupe de poisson, la bourride et la friture de poisson. L'arrivée du poisson se faisait en partie grâce à la présence de Louis Capitelli. Ce dernier était marin en CNRS. Il était chargé de faire les prélèvements de plancton chaque matin dans la rade. Et chaque matin, il était également très assidu au comptoir. Son patron, le professeur Meatz, disait de lui, « Heureusement qu'il conduit un bateau ! » Ce Louis Capitelli mettra en relation la trinquette avec le chalutier Le Lutin, qui lui ramènera sa pêche chaque semaine depuis le large de la Corse. A cette même époque, Henri Paltriniéry approvisionnait chaque jour le restaurant en langoustes, rougets, cigales, le crustacé, et spécialement pour les papys de la trinquette, en mélétie. Ce fut en août 1974 que décéda brutalement Joseph. Dès lors, son fils Paul rejoignit l'équipage familial. Il crut y passer quelques mois pour donner un coup de main. Mais il y resta 31 ans. Sa femme Monique, elle aussi, quittera sa montagne pour participer à l'histoire de la trinquette. Paul y apporta son expérience de la restauration. Nous voilà dans les années florissantes du port. Les gros yachts, installés sur les quais. Les rapatriés d'Afrique du Nord, très présents et actifs. Beaucoup d'argent, circulant librement. Pendant ce temps, dans la cuisine, les recettes se précisaient. La bouillabaisse était à l'honneur. Les poissons de la place Saint-François étaient servis par Richard et Micheline. Des produits exceptionnels qui attiraient le dimanche les grosses voitures italiennes. On venait de loin pour manger une bouillabaisse à la trinquette. Et des célébrités furent de passage, telles que Paul McCartney, les équipages du commandant Cousteau, Simon Templard, alias Le Saint, Alain Bombard, biologiste et aventurier, Gérard Landry, acteur de cinéma, l'artiste sculpteur Volty et son frère Fédé, ainsi que de non moins célèbres chercheurs scientifiques. Mais ce qui caractérisait toujours ce restaurant, c'était la chaleur de l'accueil et surtout la diversité du public. Les pêcheurs du coin, les ouvriers des chantiers, côtoyaient aux mêmes tables les riches célébrités et les petits retraités en vacances dans le coin. Au comptoir, le champagne de luxe cohabitait avec le coup de rouge des joueurs de 421. De nombreuses rencontres surprenant ont lieu et, en particulier, ont pu régulièrement croiser côte à côte les contrebandiers et la brigade anti-gang partageant le même plat du jour. Dans les années 80, Danny et Bernard se lancèrent dans l'aventure de la mini-buvette, tout près de l'actuelle baleine joyeuse. Dans cette mini-buvette, on y servait de fameux pambagnas, entre autres. Les gens du quartier nommaient cette buvette la petite trinquette. Au début des années 90, la crise économique rendit la situation plus difficile. Avec la présence des deux enfants de Paul et Monique, une nouvelle forme de solidarité familiale se mit en place. Mais la crise s'installait de plus en plus et ce furent des années difficiles, entre coup de tempête et calme plat. En 2007, un nouvel équipage, tout droit descendu de sa montagne, reprend les amarres. Anne, Marie et Jean-Charles hésitèrent à garder le nom de la trinquette, mais se rendirent vite compte de la richesse de ce nom et de ce qu'il évoquait pour de si nombreux amis et clients. Le restaurant La Trinquette devint l'espace Trinquette. On refit alors toute la décoration intérieure. Le comptoir se transforma en canapé, le 421 tout sagement en scrabble. Une balise venait de changer. Le quartier fut réservé et méfiant au départ. Et le démarrage de l'espace Trinquette, difficile. Et pour cause, cette nouvelle équipe voulait faire de la trinquette un restaurant sans poisson, sans Coca-Cola et sans frites. La trinquette sans poisson. La plaisanterie fit encore rire dans le quartier. Mais le cap fut rapidement redressé. Le poisson revint en force dans la carte, même si les produits du Mercantour y conservèrent une bonne place. Aujourd'hui, la trinquette est redevenue une table connue et reconnue. Mais pas seulement pour la qualité de sa cuisine. On y vient encore et toujours pour la gentillesse de son accueil, pour son côté bon enfant, et aussi pour les activités qui s'y déroulent. Régulièrement, entre un plat de ravioli et une dorade grillée, vous pouvez rencontrer un chercheur du CNRS, vous présenter sa dernière trouvaille pour fabriquer du carburant à base de plancton. Un philosophe, vous parler durant des heures de la nécessité du silence. Un conteur, accompagné de son jambé africain. Un prêtre catholique, vous faire la démonstration que Dieu n'existe pas. Mais encore aussi, un marin, qui peine à trouver la pièce qui lui permettra de réparer son bateau et repartir pour une traversée en Corse. Toutes ces vagues de gens, sous l'œil amusé de M. Jean, fidèle des fidèles, vieux loup de mer, témoin de toute cette vie sur le port. Vous pourrez y rencontrer aussi toute une bande de musiciens et de chanteurs qui ont trouvé à la trinquette un public chaleureux et attentif. Le jazz veillant au grain. Vous pourrez y rencontrer aussi d'autres artistes, peintres, graveurs, photographes, etc. Heureux de partager leurs œuvres sur les murs du restaurant. Alors vous voyez, la trinquette ou plutôt l'espace trinquette c'est encore aujourd'hui un lieu phare de rencontres et d'ouvertures où l'histoire et les histoires des gens ont une grande importance. Un lieu qui sait réunir sous une seule et même voile la trinquette. Petite voile de l'avant des bateaux qui sert en cas de grosse mer qui permet la stabilité du navire et surtout à garder le cap. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de mon vieux restaurant et je suis fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Sans l'équipage qui a pris la relève, vous ne seriez pas là ce soir. Oui, la trinquette c'est comme vous l'avez vu une histoire de famille mais avant tout une histoire de cœur. Il y a bien eu quelques filets à recoudre, quelques arêtes au sein de notre équipage mais aujourd'hui tout recommence encore et encore du bon pied marin. Je souhaitais remercier ce soir tout particulièrement mon petit-fils Jean-Charles d'avoir repris la barre à ma suite et à la suite de Dany et Bernard et de Paul et Monique. Alors que vogue la galère enfin que vogue la trinquette dans ce bel espace qu'est ville franche. L'histoire continue. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz